Voilà, je suis arrivé à plus que mi pente, pour un premier test du mont vinaigre, là j'ai mis une heure, pile, alors vraiment pile, et il reste que ça là, il y a un, à mon avis, en trois quarts d'heure, même pas, je suis en haut, mais j'ai pas le temps, la route ça va être là, parce que c'est une tour de, avec les antennes, tout le bazar, et l'observatoire il est là, et on peut y monter je crois aussi, c'est là que je veux aller, bon sinon sympa hein, vous avez vu les photos, comme ce chêne là, c'est toutes des chênes lièges, dont la première couche a déjà été prélevée, et tout le long dans cette forêt là-bas c'est pareil, que des chênes lièges, c'est magnifique, c'est juste là que c'est un peu au soleil, le reste c'était tout à l'ombre, et il vaut mieux, parce que là, c'est quoi, c'est 5h30 l'après-midi là, il faisait 32 en bas en partant, et bon, ça va faire chaud, et là en fait je suis le GR49, après j'ai vu là-bas, ça remontait avec un autre GR50C1, je crois, je sais plus, ça va être marqué, bon ben, je suis à mes tours maintenant, dommage, bon ben après avoir réfléchi 5-10 minutes en bas, et voilà, voici enfin le fameux, mon vinaigre, le relais là, et bien en gros, 16 minutes pour monter là, du parking où j'ai pris les photos tout à l'heure, ensuite, je vais aller jusqu'à là-haut, et là, c'est ma force, donc en prenant, je pars là, mais bon, ça se montre bien, hein, pour la simple raison, et bien c'est que c'est goudronné tout le long, moi je pensais que c'était des pistes, puisque c'est le GR51 celui-là, ben non, et bien donc je vais là-haut, et je vais m'en revendre en bas, pour le moment, 14-3 de moyenne, hein, et 1h20 de roulage, c'est ça, c'est parfait, à tout à l'heure, et voici la fin du voyage, j'ai arrivé là, il est là à 20 mètres le truc, là, donc je vais être à 600 mètres, et là-haut, 614, allez, dites-moi les 50 derniers mètres de dénulée, là, bonjour, hein, c'est tout de la merdaille comme ça, pratiquement, donc si on veut y aller, là, c'est à pied, hein, par contre, elle descend doit être chouette, bon, ben voilà, je vous laisse, j'ai enfin fait ce que je voulais faire, ouh, il y a un grand lac là-bas au fond, je sais pas si c'est pas Saint-Cassien, je suis là, vu de l'arrière du Mont-Vinaigre, par rapport à la mer, allez, je vous laisse, que je vais être en retard à la bouffe, allez, je résiste pas au plaisir de vous montrer ces fameux points à l'ombre, là, avec les chênes vièges, ça, on savait qu'il était très très chaud en ce moment, et ben là, il fait, bon, je suis mouillé, mais il fait quasiment froid, c'est beau, là, c'est pas du goulon, par contre, ici, si j'ai bien tout compris, ici, c'est le GR 49, après, évidemment, j'ai vu plus haut, il y a des parties qu'on pourrait descendre, du Mont-Vinaigre, c'est pas de la piste comme ça, c'est de la petite centre, des singles, et elle est assez jolie, hein, quand même, moi, j'arrête, parce que j'ai l'aimé, ah, ça, queen aussi, évidemment, fin d'une main, et toujours, c'est chêne de liège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada